Si vous circulez à Montréal, faites bien attention aux interdictions de stationnement. Elles sont de nouveau en vigueur dans la plupart des arrondissements. C'est que la Ville a entrepris son grand ménage du printemps et elle a besoin de la collaboration de tous. Annick Berger. Avec le printemps vient le grand ménage. C'est parti pour l'opération nettoyage à Montréal. Opération de grande envergure parce que c'est la propreté à Montréal, ça représente 50 millions de dollars. Après l'hiver, ce qui va rester, c'est beaucoup de criblures de pierre. La petite roche, on a utilisé à peu près 150 000 tonnes. Là, il faut la ramasser parce qu'autrement, ça se transforme en poussière, ça va affecter notre qualité d'air. Les équipes demandent la collaboration de la population, particulièrement pour les stationnements. Donc on demande aux citoyens de respecter les panneaux d'affichage qui vous demandent de ne pas vous stationner. Ça permet à la Ville de déployer des balais mécaniques, des camions-citernes, des laves-trottoirs. Aujourd'hui, on peut se faire coller un poisson dans le dos, mais on ne veut pas se faire coller un ticket sur la vitre de l'auto. Le 1er avril signifie aussi l'autorisation d'ouvrir les terrasses dans certains arrondissements de Montréal. Alors plusieurs restaurateurs s'y préparent ou sont même déjà prêts à accueillir la clientèle. On est toujours les premiers à l'ouvrir ici dans la rue Saint-Denis. Dès qu'on peut, dès qu'on a les autorisations de la mairie pour ouvrir la terrasse, on l'installe directement. Les gens qui ont un rayon de soleil sont contents de sortir, prendre l'air, même s'il fait 5-10 degrés, on a vite du monde sur la terrasse pour profiter. En raison des changements climatiques et des hivers plus courts, certains arrondissements permettent l'ouverture des terrasses plus tôt. Il y a deux semaines, on a eu une journée, parce qu'il faisait vraiment beau, puis on se disait, c'est tellement dommage de ne pas avoir la terrasse. Donc oui, on était prêts à l'ouvrir vraiment plus tôt. Il fait chaud, il fait beau plus tôt que d'habitude. On dirait qu'on n'a pas vraiment eu d'hiver, ça fait que le monde est déjà à mode été. La Ville de Montréal nettoie d'ailleurs en priorité les rues où les terrasses sont ouvertes. On a deux types de véhicules. On a avec de l'eau, comme on a vu tantôt, pour laver avec des machines à pression. Puis on a les nouveaux véhicules présentement avec de l'air et de l'eau qui utilisent beaucoup moins d'eau, comme 10 fois moins d'eau potable pour nettoyer les trottoirs. Au cours des six prochaines semaines, plus de 1000 employés de la Ville de Montréal vont s'affairer à la tâche et plus de 600 machines comme celles-ci seront sur les routes et les trottoirs. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.